Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Paytoner.tv, c'est le rendez-vous mensuel, on a nos chroniqueurs qui sont avec nous. Bonjour Benaz, bonjour Florent. Bonjour Pascal. Avec un petit peu de neige ce matin. Tout à fait, mais rien de grave. Et on commence tout de suite par notre rubrique tempo avec une invitée, la star de la région qui est avec nous, Marie Calla. Comment ça va Marie Calla ? En forme, un nouvel album, vivante, qui sort bientôt dans les bacs, on va dire ça comme ça. Et l'inspiration, une belle équipe de production, une belle équipe de musiciens, on va en parler dans un instant avec Mélas qui a creusé la partition, c'est ça ? Tout à fait, alors j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'album de Marie Calla. Bonjour, bienvenue chez nous, c'est pas la première et on est content de vous retrouver. Alors une belle sortie d'album, disons en perspective, avec je crois 13 nouveaux titres qui ont été enregistrés et surtout de nombreux titres écrits par vous-même. C'est ça, on aura sur cet album essentiellement des compositions et ça fait vraiment plaisir. Alors moi j'ai été surpris par le titre, vivante, alors pourquoi vivante ? Ben déjà, vous voyez, je suis là, je suis entière pour commencer. Non, c'est une image vivante, pour moi ça veut dire plein de choses, ça veut dire déjà pour commencer que c'est bien de se rendre compte qu'il faut vivre avant d'être mort quand même, parce qu'on a tendance à oublier en étant dans le stress, en étant dans la vie quotidienne, qu'il faut profiter de chaque instant qui passe. Et il y a des moments dans la vie qui permettent de s'en rendre compte, donc ça c'est la première des choses. Et puis il y a des messages dans l'album aussi, on parle beaucoup d'environnement, de planète et je pense qu'il faut tenir compte de cette planète qui reste pour le moment vivante. Oui j'allais dire c'est pas anodin, il se passe beaucoup de choses dans toutes les chansons. Alors moi juste un souhait s'il vous plaît, changez d'amant, parce que visiblement sur deux titres, vous avez des problèmes de vertèbres. Alors je crois que… Ah oui ! C'est vrai ! On est déjà dans l'intimité de l'album. Ah oui, tout à fait, tout à fait, j'ai bien écouté, j'ai décortiqué. Je me suis dit mais la pauvre fille, mais finalement ça va bien pour vous, je veux dire… Là ça va ça ! Voilà, vous acceptez donc qu'on vous sert fort et le public va vous servir fort, et nous on va vous servir fort aussi à travers la promo qu'on fait donc de ce bel album. Alors j'ai retenu quelques titres, on a notamment « Chacun sa part ». Oui. Alors qu'est-ce qui a inspiré ce titre-là ? Ben c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la planète. Je pense qu'aujourd'hui il est grand temps de se bouger, enfin je pense qu'il faut plus attendre trop quand même. Et de dire « Oui, oui mais c'est pas moi c'est les autres, oui, oui mais c'est les grands qui permettent d'eux ». Moi je pense que si chacun apporte sa petite pierre, si chacun apporte sa part, c'est là que les choses peuvent bouger et c'est de ça dont parle la chanson. Voilà Pascal, on a quelques secondes de musique donc avec ce titre sur un rythme reggae. Chacun sa part, on écoute. Prendre son temps pour de l'argent, redépenser tout autant, user sa santé pour gagner. Ce qu'impose la société, nos œillères bien verrouillées, en rangs d'oignons très très serrés. Autodestruction programmée, 4, 3, 2… Oui mais moi j'ai envie de croire, un monde vert, couleur d'espoir, où chacun ferait sa part, quelque part. En reggae avec Marie, quel très bel extrait de ce nouvel album qui vient de sortir. Alors vivante pour vous c'est d'abord un ressenti ? C'est un ressenti, c'est une façon de voir la vie, c'est une façon de prendre part aux choses aussi. Et alors une question qui me vient à l'esprit, en tant que musicienne expérimentée depuis plusieurs décennies maintenant, vous écumez les scènes de la région, vous préférez le studio ou le live ? Ah bah le live, moi ce qui me plaît c'est d'être en contact avec le public. Alors évidemment le studio c'est toujours une grosse grosse expérience et c'est très intense toujours parce qu'on est… Enfin moi j'ai toujours peur de ne pas arriver au résultat qui plaise au public mais… Ouais le résultat c'est justement de pouvoir vivre ça encore vivante. Alors par rapport à ce stress, pardon je vous interromps, par rapport à ce stress il y a un titre qui s'appelle Insomnie. Alors est-ce qu'il a écrit avant les séances de studio ou après les séances de studio ? Alors pour tout vous dire, il y a certains textes que j'ai encore changés en dernière minute au studio parce qu'il y a des petites phrases qui me disent… Je ne suis pas encore tout à fait satisfaite et j'ai encore changé des petites choses à ce moment-là. Donc les insomnies, oui, non, ça, ça a été écrit avant aussi. Ça me rassure, ça me rassure. Pascal, on a quelques secondes de musique également donc sur ce titre Insomnie. Toi qui fais que j'écris la nuit Tu lis en moi dans l'infini Tu ouvres ta trappe Et du néant me hape Lentement coule ta scène Et contre mes doux rêves Tu troques mes délires Et dresses ton empire Insomnie, nous on aime bien quand vous ne pouvez pas dormir parce que finalement c'est inspiratif. C'est souvent là que j'écris. C'est vrai, j'avoue. C'est la nuit, c'est propice quoi. Ouais, c'est là que les textes arrivent. On va parler un peu des musiciens qui vous accompagnent parce que ce sont tous des références, ce sont des amis du plateau de Payeture de l'air.tv. Allez, on va les citer. Alors évidemment, je cite tout d'abord Frédéric Arnold qui est non seulement pianiste mais aussi compositeur. Et ça fait, depuis le début il est à mes côtés et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de travailler avec lui depuis toutes ces années. Compositeur, arrangeur et là il s'est fait du bien, je crois. Ah oui, j'ai écouté, vraiment, c'est très, très varié, c'est très riche et c'est surtout très original. Je trouve que vos textes sont très bien servis. Il sort des carcans en fait. Moi, je leur ai demandé un petit peu de sortir de leur zone de confort. Ce n'est pas évident, franchement, pour des jazeux, des gens qui sont habitués à jouer et qui le font très bien. Mais de leur dire bon alors là, par contre, je voudrais bien qu'on amène un thème un peu sioux. Et alors là, je me retrouve avec des musiciens qui me font « mais si, mais si, vous allez voir, on va sortir un truc chouette ». Et Frédéric, il a cette capacité-là de se dépasser et de sortir des trucs toujours plus impressionnants parce que sur le coup, il me dit « mais c'est quoi ton truc ? » Et puis finalement, il me sort un truc génial. Donc voilà, ça, c'est Frédéric. Alors ensuite, on a Guy Hegler au saxophoniste clarinette, au saxophone, pardon, clarinette. On a Vincent Philippe au violon alto et au violon. Et Mathieu Schmitt à la batterie, percu. Gilles Huntersinger, contrebasse, basse. Et puis le nouvel arrivant qui s'appelle Eric Tyler et qui est à la trompette et aux trombones. Et on retrouve les cuivres notamment dans quelques morceaux qui sont d'inspiration jazz dixie. C'est vraiment, c'est positif, c'est enthousiasmant. Ah, c'est joyeux ! Vraiment, on se fait plaisir en découvrant cet album. Alors après l'album ou avec l'album, bien sûr, un grand concert dans un lieu mythique. Oui. Un lieu, disons, qui a une reconnaissance nationale, l'Eden de Sosaïm. Donc le concert, quelques précisions ? Juste, avant de parler du concert, j'aimerais citer encore un guest qui me tient à cœur, qui est sur l'album, qui est Flo Bauer, qui m'a vraiment fait plaisir en participant au studio. Il pourra malheureusement pas être là le 24 mars lors de la sortie de l'album, mais ça me fait vraiment plaisir qu'il ait participé à l'enregistrement. On le salue au passage, je suis le plus grand fan de Flo Bauer. Il est aussi sorti tout récemment son premier album avec le Flo Bauer Blues Project, un sacré album avec Fred Chapelier, qui est quand même un grand nom du blues. Ah oui, c'est un gars comme ça, et je suis vraiment contente de pouvoir collaborer parfois avec lui. Et juste parce que la presse en parle ce matin sur les effets positifs du crowdfunding, parce que vous êtes passé par une plateforme participative, et je pense que c'est le moment de remercier un peu le concept. Oui, oui, et comment ? Parce que sur le premier album, on était passé par là aussi, et sur ce deuxième, on s'est relancé dans l'aventure effectivement du crowdfunding, on est passé par la plateforme Ulule, et notre réseau de fans a suivi, et sans eux, sans le public, on n'aurait pas pu lancer cet album, parce qu'il y a quand même des frais, c'est assez lourd pour un artiste à gérer soi, enfin tout seul, en tout cas quand on n'a pas de grosse production derrière. Et voilà, merci de tout cœur, je les remercierai lors du lancement le 24 mars à l'Eden, parce que je sais que la plupart seront là, et j'ai vraiment envie de vivre ce moment avec eux. Allez, un dernier extrait de l'album Vivante de Marie Calla, et on a choisi ? On a choisi Cor en jachère. Le dernier extrait de Marie Calla Vivante, Terre en jachère. Non, Cor en jachère, c'est ça ? Oui, on s'en confondait avec le côté un peu agricole, mais là c'est une réaction sur ce titre. Oui, tout à fait, alors je crois qu'il faut aller découvrir toutes ces chansons, toutes ces nouveautés, avec quelques anciens titres également, mais toujours des créations, donc à ce concert, pardon, le 24 mars à l'Eden de Sosaïm, avec une formule, on peut le dire, innovante. Oui, il y aura des surprises, il y aura des personnes en plus sur scène. On dévoilera pas tout ? On dévoilera pas tout, parce que j'ai vraiment envie de laisser la surprise. Alors l'Eden, c'est une chance incroyable pour nous, ils nous font confiance, on sera en résidence chez eux pour préparer le spectacle, et c'est une chance extraordinaire. Il y a une équipe géniale là-bas, c'est une programmation, c'est une salle qui est assez importante en Alsace, qui a une programmation nationale et qui soutient les artistes locaux, et ça, ça fait du bien. Donc effectivement, moi, j'ai envie que tout le monde se retrouve le 24 mars, parce que plus qu'un concert, ce sera un spectacle. On a décidé de le mettre en scène, ce spectacle, avec le metteur en scène qui s'appelle Fred Villard, et qui est, en plus d'être metteur en scène, batteur pour les garçons de trottoir. Voilà, donc un spectacle, un concert d'1h30 à l'Eden de Sosaïm. Il y a une adresse e-mail pour réserver, ou plutôt une adresse de site, c'est eden-sosaïm.com, et pour tous ceux que ça intéresse, il y a également un numéro de téléphone qui va s'afficher, bien sûr, sur votre écran. Donc pour écouter Vivante, il faut attendre le 24 mars, ou on peut déjà avoir l'album avant ? Non, il faudra attendre le 24 mars. Alors les gens qui seront là le 24 pourront évidemment l'avoir, puisque le 24, c'est un moment où on va se retrouver avec les gens. Donc après le concert, on aura un grand moment ensemble, avec l'équipe, avec tous les gens qui viendront nous voir, et ouais, c'est vraiment un moment important pour moi, et ça me tient à cœur de le partager avec le plus grand nombre. Et les albums seront dédicacés, évidemment. Bien sûr, ouais, ouais. Beau moment d'échange. Merci Marie Calla de vous être rejoint à nous ce matin, d'avoir été notre invité. Grand succès, bien sûr, à cet album. On termine, bien sûr, avec en musique, donc, un des airs, ou une des chansons reprises par Marie Calla. Merci à vous. Vous restez avec nous pour Tempo la Suite, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce programme. J'attends, je fous le temps, il est temps, ça fait bien trop longtemps.